Signature d'un protocole d'accord entre la République de Côte d'Ivoire et le Royaume du Maroc. Il porte sur la construction de plus de 1500 km d'autoroutes comprenant l'autoroute du Nord, l'autoroute du Sud, l'autoroute de l'Est et l'autoroute de l'Ouest. Matérialisation de la coopération Sud-Sud. Nous sommes très honorés pour qu'on puisse travailler ensemble et sachez que vous avez quand même une belle expérience. C'est vrai que vous avez des parenthèses, Dieu merci, sont fermées maintenant, mais je crois que vous êtes dans une trajectoire très significative. J'ai pu remarquer le changement une année, parce qu'on était là, ça fait une année. Un changement énorme à Abidjan, mais il y a un changement même dans les autres coins de la Côte d'Ivoire. Au-delà des signatures, nous sommes en train de faire des choses de concret. Nous allons bénéficier donc aux différents partenaires publics et privés dans les deux pays. Le ministre des infrastructures économiques, Patrick Hachy, se dit heureux de signer ce protocole d'accord. L'intention de ce protocole, c'est le plus rapidement possible de mettre en place une équipe de travail pour savoir selon quelle base nous allons travailler, avec quelle modalité. Il est évident qu'on ne sera pas les seuls. D'autres partenaires marocains ou autres viendront, je dirais, s'ajouter à cela pour faire, je dirais, ce projet, un projet important et un projet relativement large. Mais il faut bien commencer quelque part. Et je pense qu'autour de cette équipe, nous avons l'intime conviction que cela devrait aller relativement vite. Ce protocole d'accord vise à définir les modalités pratiquées de la collaboration entre le ministère des infrastructures économiques, la société autoroute du Maroc et la banque Atijari Wafa. Il met en œuvre le projet d'assistance au ministère des infrastructures économiques pour la réalisation du programme autoroutier de la Côte d'Ivoire. de la Côte d'Ivoire.